L'évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, au chapitre 22, des versets 34 à 40. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement, et le second lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimé de Dieu, Aujourd'hui, dans l'évangile, un docteur de la loi demande à Jésus quel est le plus grand commandement. Et Marc, duquel cet évangile est extrait, nous dit que c'était pour mettre Jésus à l'épreuve. Comment comprendre ce détail qui peut être étonnant? En quoi et pourquoi cette question est-elle une mise à l'épreuve? Eh bien, chers frères et sœurs, il faut savoir que, au temps de Jésus, la littérature rabbinique ainsi que l'exégèse avait dégagé de la loi et les prophètes qu'on appelait les Sainte-Écriture, en tout 613 commandements que tout bon juif pieux devait observer chaque jour. Vous voyez que c'était lourd, 613 commandements à observer par jour. Alors, les écoles, les différentes écoles rabbiniques, évidemment, avaient commencé à faire une hiérarchie de ces 613 commandements. Et une question qui revenait était donc, n'est-ce pas, voilà, celle que le docteur de la loi pose à Jésus. Quel est le plus grand commandement? C'est-à-dire, parmi cette pléthore, cette pléiade, cette pamoplie, cette myriade de commandements, voilà. Quel est le commandement qui résume tous les autres et qui pourrait être considéré comme le plus grand, comme le premier, et que l'on doit accomplir, voilà. De telle sorte que, l'ayant accompli, voilà, on peut avoir le sentiment et l'assurance qu'on n'a pas délaissé les autres, on a accompli aussi tous les autres. C'était une question des comptes. Donc, seuls les spécialistes et les fins connaisseurs des Écritures, des Sainte-Écritures, c'est-à-dire de la loi et des prophètes, voilà, pouvaient apporter une réponse exacte et claire à cette question. Voilà où se trouve, n'est-ce pas, le piège tendu à Jésus, la mise à l'épreuve. Eh bien, Jésus va passer l'épreuve avec succès. Il est quand même le fils de Dieu, voilà. Il est celui qui enseigne au nom de Dieu. Il est même la parole de Dieu, voilà. Alors, voilà, Jésus répond à ce docteur de la loi, voilà. Tu demandes quel est le premier commandement? Eh bien, je te dis qu'il y en a deux. Il y a un premier et un second, voilà, qui lui est semblable. Comme, voilà, les deux faces d'une même médaille. Le premier commandement, voilà, qui est le grand commandement, voilà. Mais le premier aspect du grand commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et sa deuxième facette, voilà, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, il lui précise que tout ce qu'il y a dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire dans la loi des prophètes, dépend de ces deux commandements. C'est-à-dire que tous les 613 commandements, voilà, que vous avez pu dégager, voilà, des Saintes Écritures, voilà, se résument, se récapitulent, voilà, dans ce grand commandement qui a, n'est-ce pas, deux aspects complémentaires, voilà, et qui s'impliquent et se présupposent habituellement. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Eh bien, chers frères et sœurs, le cœur est, pour les sémites, le centre de la personne. Le cœur désigne la personne. C'est donc une façon pour Jésus de dire, toute ta personne doit être ouvrée à Dieu. Toute ta personne doit être orientée vers Dieu. « L'âme, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton âme. » « L'âme est le siège de l'intelligence. » « L'âme est le siège de l'élévation spirituelle. » « L'âme, voilà, est ce qui produit tout ce qui est spirituel en l'homme. » C'est la même façon pour Jésus de dire que, voilà, « Toutes nos œuvres spirituelles doivent avoir pour finalité, voilà, Dieu l'aimait. » « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton esprit, l'esprit et le principe des actions. » « Toutes nos actions doivent trouver en Dieu leurs sources et doivent, n'est-ce pas, voilà, mener à Dieu, doivent apporter Dieu à l'humanité. » Voilà, chers frères et sœurs, nous comprenons donc que nous devons être consacrés à Dieu, c'est-à-dire nous devons être complètement dédiés à Dieu, complètement réservés pour lui. C'est ça le sens de ce premier aspect du grand commandement. L'option fondamentale de ta vie, de notre vie, de ma vie, de ta vie, voilà, doit être Dieu. On peut parfois vaciller, on peut parfois s'effondrer, on peut parfois tomber, on peut parfois se perdre, on peut parfois douter, hésiter, tituler, voilà, on peut parfois trébucher. Mais l'option fondamentale, l'orientation principale est décisive, même dans les temps difficiles, les moments difficiles, on doit être Dieu. Et, voilà, cet amour porté, envers Dieu, se concrétise dans l'amour porté au prochain. Voilà donc un critère que Jésus pose clairement, et qui peut nous aider, n'est-ce pas, à évaluer notre niveau spirituel dans notre pays. Il y a beaucoup de chrétiens au Cameroun, mais il y a aussi beaucoup de mal qui se fait. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous autres Camerouns nous aimons pour les uns les autres, alors que nous avons une foi en Dieu? C'est certain, nous aimons Dieu, mais est-ce que c'est vrai? Quand on regarde ce qui se passe dans notre société, pouvons-nous vraiment dire que nous sommes sincère dans notre âme de mon Dieu? La réponse à cette question est personnelle pour chacun. Louez-toi au monde du Seigneur, au Seigneur, à jamais. Au nom du Père, et du Fils, et du Seigneur d'Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada